C'est pourquoi Marion a du mal à s'abandonner. T'es d'accord ? Oui. Alors, oui ? Oui. Donc, j'ai besoin de comprendre le mécanisme. Marion va pouvoir s'abandonner à l'amour quand elle aura confiance. Inspiration. Un, deux, trois. Et du coup, la question, c'est pourquoi Marion n'a pas confiance ? Voilà. Ça pleure. C'est OK de ne pas avoir confiance. Laisse faire. Un, deux, trois. Inspiration. Du coup, la question, c'est quelles seraient les conditions pour que Marion ait confiance en son chéri ? Tu vois ? En l'amour. Tu vois ? Mmh-hmm. Inspirez. Ouais, ça pleure. Un, deux, trois. Voilà. Laisse. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour avoir confiance ? Ben, je ne comprends pas parce qu'il incarne beaucoup la fidélité, l'écoute. Enfin, je le vois parfait, mais… Ce qui manque, c'est la confiance en moi. Oui. Tu vois ? Ça ne vient pas de lui, en fait, le problème. Lui, il est beau, il est parfait. Tu veux qu'il fasse de plus ? Il est beau, il est beau, ce n'est pas de sa faute. T'es amoureuse, ce n'est pas de ta faute non plus. Qu'est-ce que je peux faire pour m'abandonner à l'amour ? Quelle bonne blague. L'univers, on m'envoie un beau mec. C'est cool. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de voir que j'étais belle aussi. C'est pour ça qu'il est avec moi. Tu sens ou pas ? Reste dans le cœur. Comment tu te sens avec cette réalisation que je suis belle aussi ? Tu vois, c'est joyeux. Oui, c'est joyeux. Mais c'est timide un peu aussi. Donc, j'avais du mal à accepter ma beauté. Tu vois ? J'avais du mal à accepter la femme sacrée que je suis. Mon temple divin, justement, c'est la méditation où tu t'es endormie. Mais elle est enregistrée, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu vois ? J'avais quand même... Mon corps est un temple. Oui, ça te l'a eu. C'est après que ça s'est endormi. Oui. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. C'est sûr, c'est confortable, ici, allonger les yeux fermés. Et dans les monastères zen, ils vous mettent assis et ils vous frappent si vous vous endormez. C'est autre chose. Ce n'est pas les mêmes techniques. Ici, c'est plus cool. Vous dormez bien la nuit, puis vous avez des chances de ne pas vous endormir l'après-midi. Mais s'il y a du sommeil à rattraper, c'est foutu. C'est tellement de basses vibrations. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin d'apprendre à m'abandonner. J'avais besoin d'avoir confiance en l'amour. J'avais besoin de voir dans le processus d'abandon à l'amour et d'être amoureuse d'un beau mec. C'est comme ça que c'est dans ton système. Tu nous montreras une photo quand même. Une inspiration. Un, deux, trois. J'allais disparaître. C'était un tour de magie que l'univers me faisait. Tu vois ? Un tour de passe-passe, un tour de magie. C'est-à-dire que, un, je tombe amoureuse. Deux, je m'abandonne. Trois, je disparais, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui reste ? L'amour. Tu vois, c'est ça le plan. Comment tu te sens avec cette idée ? C'est beau. C'est beau ? Oui. Mais est-ce que tu sens que c'est ça, en fait ? Je sens que ça se fait petit à petit. Oui, d'accord. Alors, j'avais besoin de temps pour m'abandonner et disparaître, c'est ça ? Oui. D'accord. Peut-être que lui aussi, non ? Sûrement. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait trois ans. Ah, c'est long ! Oui ! Trois ans, il n'y a pas encore l'abandon total et… Dans certains cadres, oui, mais pas toujours. Des fois, ça coince. Alors, dites avec moi, je m'abandonne à mon chéri. Je m'abandonne à mon chéri. Pour les hommes, vous pouvez dire, je m'abandonne à mon chéri. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, je n'ai pas peur de disparaître. Je n'ai pas peur de disparaître. Je n'ai pas peur de disparaître. Ça disparaît. Ça disparaît. Dans l'amour. Dans l'amour. Une inspiration. Un, deux, trois. Dites avec moi, j'ose. J'ose être amoureuse. J'ose m'éveiller. J'ose sortir du jeu. J'accepte d'être belle. Une respiration. Un, deux, trois. Dites avec moi, j'accepte de recevoir de l'amour. J'accepte de recevoir de l'amour. Une respiration. Un, deux, trois. Mais est-ce que vous vivez ensemble ? Non. Enfin, on a vécu un peu ensemble. Ah, mais ça n'a pas encore commencé l'histoire d'amour. C'est pour ça que ça a l'air depuis trois ans. Ça commencera quand vous serez en ménage ensemble. Eh bien oui, tu ne savais pas. Si, j'ai écouté les webinaires et j'ai proposé, mais ce n'est pas trop grand. Et alors ? On n'a pas de revenus pour l'instant, tous les deux. Ah, vous pouvez être ensemble chez les parents, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait. Voilà. C'est tanguy. Voilà. C'est l'âge. C'est OK. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, dites-vous avec moi. Je m'autorise à créer des revenus. Je m'autorise à créer des revenus. Je m'autorise à activer toute l'abondance du monde en moi. Et j'active toute l'abondance du monde en moi. Car je suis l'abondance. Car je suis l'abondance. Car je suis la beauté. Je suis la beauté. Car je suis l'amour. Car je suis l'amour. Oui, il fait pleurer. Un, deux, trois. En fait, la prochaine étape, c'est la confiance. Tu vois ? Oui. Alors, comment je pourrais avoir confiance en moi ? Tu es d'accord que c'est la question ? Oui. Oui. Ça va ? Comment tu te sens ? Oui, je me sens bien. Alors, Sébastien, il boit de l'eau. Il n'est pas froide. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, nous avons déjà travaillé sur l'abondance tout à l'heure. Ça ne sert à rien de répéter. Tu vois ? C'était aussi pour toi. Avec mon chéri, le fait de commencer à créer votre vie, gagner de l'argent, c'est important. Et l'amour, c'est le moteur. Tu vois ? Pour être avec mon chéri, nous allons travailler pour nous payer un appartement. Tu vois ? C'est ça qui est beau. Et c'est comme ça que la vie, elle fonctionne. Tu vois ? Oui. Je sens un truc qui... Parce qu'il est dans l'art et il aimerait bien mon soutien. Mais moi, j'aimerais bien ma vie. Et enfin, je sais que ce n'est pas très clair, mais j'ai besoin de mon truc aussi, en fait. Mais ça n'empêche pas. Alors, il y a des choses qui arrivent. J'ai besoin de comprendre, quand je suis amoureuse ou amoureux, je crée un nous avec l'autre. C'est comme une société, tu vois, 50-50. Et la société, en fait, c'est le nous. Vous êtes associé, en fait. Mais tu ne le savais pas ? Dès que vous êtes amoureux ou amoureuse, vous devenez associé avec l'autre. Vraiment. C'est-à-dire que vous créez un nous. Alors, s'il n'y a pas de nous, c'est que vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Et qu'il n'y a pas suffisamment d'amour pour créer un nous. Mais ça s'appelle l'affectio societatis dans les entreprises. Il y a un amour, un élan de créer quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous allez créer avec votre amoureux ? Un nous. Pourquoi ? Parce que vous avez envie d'être ensemble. Vous avez besoin même d'être ensemble. À un moment, c'est un besoin physique. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est l'amour, quoi. Les amoureux ont envie d'être ensemble. Et non seulement les amoureux ont envie d'être ensemble, mais en plus, ils ont absolument besoin d'être que tous les deux. Tu sens ce que je veux dire ? C'est très important. Les parents, ils n'ont rien à faire là, dans le film. Oui, je suis d'accord. C'est parce que vous n'êtes pas encore démerdés pour être libres financièrement. Mais sinon, dans l'élan du cœur, il y a le couple, le chéri. Et c'est ça, l'amour qui va vous faire partir de chez les parents. C'est pour ça que vous avez créé l'amour, d'ailleurs. Oui. C'est l'excuse. Tu comprends, maman, papa, je vais avec mon chéri. Mais oui, ma chérie, ça fait cinq ans qu'on attend une aspiration. Un, deux, trois. Et c'est la vie. Tu vois ? Donc, si je commence à m'affirmer, avoir un peu plus d'assurance, je vais commencer à être responsable de ma vie. Là, c'est la période où tu passes de un peu l'adolescence à l'adulte. Je vais être responsable de ma vie. Responsable. Comment tu te sens avec ce mot-là ? Tu sens tout ce que ça implique, en fait ? Oui. Responsable. C'est marrant. Il y a beaucoup, ça tique. Déjà, c'était comme ça tout à l'heure avec la personne, quand je te l'expliquais. Tu es responsable de gagner ton argent. Oui, c'est qu'un jeu entre toi et toi, la vie. Mais comme tu es intelligente, tu as créé un jeu où ce n'est pas facile d'avoir de l'argent. Sinon, tu te fraîchis tout de suite. Est-ce que tu as déjà joué à des jeux vidéo ? Oui. Bon, dans les jeux vidéo, pourquoi ça marche ? Parce que c'est dur. Oui. Si vous gagnez tout de suite, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de gameplay, ça s'appelle comme ça. OK ? Le gameplay, c'est l'intérêt du jeu. La vie, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand jeu, grandeur nature, en 3D, avec un gameplay extraordinaire. C'est le meilleur jeu vidéo de toute la galaxie. Mais oui, parce que vous pouvez avoir un amoureux ou pas. Vous pouvez rencontrer des amoureux ou pas. Ça ne va pas être facile. Ils ne vont pas venir comme ça, au chacune des doigts. Il va falloir aller les chercher, les péchots, comme on dit chez les jeunes. Il va falloir aller les péchots. Ou se laisser péchots, au choix. Et c'est chopé, les péchots. Ce qu'on n'a pas compris. Une expération. Un, deux, trois. Et le but du jeu, J-E-U, c'est d'être ce que tu es, depuis le cœur, d'être heureuse et d'être toi. Tout simplement. Tu vois ? Oui. Et plus tu vas être toi, plus tu vas être heureuse. Et voilà. Avec ton chéri. Et donc, la création du nous, c'est ça qui est important. Ça serait bien de lui dire, au fait, il y a un nous. Alors, où est-ce que nous habitons ? Comment nous gagnons de l'argent pour financer le projet habitation ? Tu vois ? Vraiment très professionnel comme une entreprise. Tu vois ? Budget, vacances, tu vois ? Foyer. Comment nous prenons soin l'un de l'autre, aussi dans nos projets professionnels individuels ? C'est vraiment pas un problème, ça. Tu vois ? Mais il y a un nous. Et le nous est prioritaire par rapport au projet professionnel. Par rapport à tout. C'est très important de comprendre ça. Les gens qui vous disent, ouais, ma carrière, mon métier, avant l'amour, ils n'ont rien compris au film. Non, ça veut dire qu'ils ont choisi leur camp, du jeu, de l'identité, de l'égo, du moi. Non, non, l'amour est prioritaire avant tout. Tout, 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 tout. Sinon, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est du commerce de besoins. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est un des trucs les plus exigeants au monde. Parce que ça vous oblige à être vrai. C'est chiant pour beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas vous raconter d'histoire quand vous êtes en couple. Alors, surtout si vous êtes avec des empattes, mais comme toi, tu es empattes, j'imagine que monsieur doit être sensible, non ? À fond. À fond. Tu as pris quelqu'un comme toi. Donc, tous les deux hypersensibles. Même âge à peu près aussi, non ? Un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Mais voilà, donc, c'est impossible de cacher quelque chose. D'où la création du nous. Et donc, du coup, c'est exigeant et ça vous oblige à vous éveiller. Finalement, ton maître d'éveil, donc il y a ton corps, on a vu tout à l'heure dans la méditation, et il y a l'amour. Et en te laissant tomber amoureuse de ton chéri, eh bien, tu disparais et tu t'éveilles. Et lui, il fait pareil. Je ne dis pas que c'est facile, mais là, ça fait déjà trois ans, il faut peut-être passer à la vitesse supérieure. Tu vois ? Ce n'est pas de midi à 14 heures, chéri. Ce n'est pas ça. Tu sens ? Il y a un truc, oui, j'ai un chéri, j'ai une voiture, une montre. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, non, c'est je m'abandonne à l'amour grâce à mon chéri que j'ai choisi, parce qu'il est parfait pour ça. Tu vois ? Oui, je vois. Donc, c'est comme un rapprochement, tous les deux. Mais, pour que ça marche, il y a besoin de s'abandonner. Comment tu te sens avec tout ça ? Ça me fait du bien. Ça me donne plein d'idées. Oui. Il n'y a pas un peu de peur ? Oui, si. Si, ça pleure, là. C'est la première fois que tu passes ton dialogue avec toi. Oui. Ah oui, tu passes en plus en vrai dans la salle. Tu imagines ? Tu as la totale. Tu vois cette espèce d'intimité où tu ne peux rien cacher, là ? Ce qu'on a maintenant tous les deux ? Eh bien, tu as la même chose avec ton chéri. Et tous les amoureux du monde savent très bien ça. Ça s'appelle l'amour. Et alors, il y a les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que, comment dire, vous êtes dans l'amour, vous êtes un, vous avez toute la puissance de l'amour qui crée un moteur en vous. L'inconvénient, c'est que si l'autre y va mal, vous allez mal. Eh oui. Et si ça ne va pas bien entre vous, vous allez mal tous les deux. Ça, c'est l'inconvénient. C'est un gros inconvénient. Mais c'est les règles du jeu. Tu vois ? Par contre, les avantages compensent largement les inconvénients. Tu vois ? Et c'est ça, le fait d'être unis, d'être un, c'est que rien ne peut être caché. Surtout si vous êtes avec des empattes. N'y pensez même pas. Vous avez juste eu une idée qui le sait déjà. C'est l'horreur. À distance et tout ? Ah bah oui, à distance. À distance, ça ne change strictement rien. Ah, je t'aime. Bah oui, je sens bien que tu m'aimes. J'ai même pas besoin d'être ensemble. Je la transmets. C'est comme ça. Et en même temps, il y a cette réalisation. J'ai rien choisi. Ce n'est pas de ma faute. Tu comprends ? C'est important de comprendre ça. L'amour est toujours subi. C'est important que tout le monde comprenne. Alors évidemment, vous avez plein de citations dans les vidéos shorts de la chaîne YouTube. Ils sont magnifiques. Mais il y a un truc à comprendre. L'amour est toujours subi. Ce n'est pas un choix. Tu es d'accord ? Tu es amoureuse ? Tu es amoureuse. Tu n'as pas choisi qui ? Et l'univers qui est facétieux ? Ah là là, il va vous amener évidemment un truc que non, moi, je n'aurais vraiment pas choisi ça. C'est l'univers. Il fait toujours comme ça. Et il y a un truc à comprendre. Alors, c'est autant pour Sébastien que pour les autres. Mais c'est pour toi. C'est ce qui compte. Même si vous faites les 1200 questions, vous répondez à tout sur OkCupid, vous dites, voilà, je veux ça, ça, ça. Alors, vous risquez de l'avoir. Mais il y a un autre truc qui apparaît en plus, en plus, comment dire, prioritaire, entre guillemets, c'est ce dont vous avez besoin. Alors, évidemment, ce dont vous avez besoin, vous êtes le dernier, la dernière à le savoir. Ça ne faut pas rêver. Si vous comprenez ce dont vous avez besoin, vous êtes très fort. En général, c'est caché. Vous ne savez pas ce que vous avez besoin. Là, tu as de la chance. Tu as un mec, mais ça aurait peut-être une nana. L'univers, il est coquin. Ah ouais, vous êtes hétéro, il vous amène quelqu'un du même sexe. Vous êtes gay, il vous amène quelqu'un de l'autre sexe. L'univers, il s'en fout complètement. Il va voir ce dont tu as besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu as un chéri, profite-toi. Abandonne-toi à lui et vois jusqu'où ça s'éveille. Tu vois ? Et le manque de confiance en la vie et dans l'autre égale un manque de confiance en soi. Et comment faire ? Augmenter le discernement. C'est-à-dire avoir confiance, non pas à l'extérieur de toi, mais en toi, dans ton discernement, de savoir qui il est, pourquoi je suis amoureuse. Tu vois, c'est la clarté là qu'on crée ensemble. Quelle est la situation, l'environnement ? Pourquoi je suis tombée amoureuse ? Tu vois ? C'est important de comprendre ça. Pourquoi de lui ? Quel est le résultat de notre fusion ? Qu'est-ce que la vie a envie à travers nous ? Tu vois ? C'est un peu évident ce que la vie a envie. Tu es au courant, non ? Ah bah oui. Bah tu sens, hein ? C'est hormonal. Et ça fait peur, tu vois ? Bah oui, vraiment. Ça fout la trouille. Bah oui, c'est hormonal. C'est comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec toi et avec lui. Savoir avec la continuité de l'espace. C'est pour ça, soyez OK avec tomber amoureuse amoureuse. Ça a à voir avec la continuité de l'espace. C'est pas vous qui faites les enfants, c'est la vie. Évidemment, elle vous utilise, entre guillemets, voilà, entre guillemets, et voilà. Et puis vous, vous pouvez y succomber ou pas. Mais si vous succombez à la vie, la vie vous remercie. OK, Sébastien l'a compris. OK, une inspiration. Un, deux, trois. Bon, tout le monde a compris ici, j'imagine. Ça, c'est clair. Comment tu te sens avec tout ça ? Ouais, c'est chouette. Ça pétille. Comment ça fait, la première dialogue avec l'être en vrai ? Avec le micro ? Et toutes les tendues des fréquences de ton micro ? Et cette belle carte sonne ? Franchement, j'arrête pas de sourire. Je suis dans la joie ? Ouais, à fond. T'es contente d'être venue ? Ça fait que deux jours, mais... Ah ouais, mais t'en as vu des trucs en deux jours. C'était quoi d'ailleurs, la première impression ? Comme à la maison. Ah, comme à la maison. Super. Même à la gare et tout. C'est fluide, tu veux dire que c'est fluide ? Ouais, fluide. C'est facile. Ouais. Il y a de l'amour. Je me sens bien. C'est beau, la nature. Tu te sens aimée ? Oui. Ça fait pas bizarre d'être aimée comme ça ? Non, justement, ça fait du bien. Ça fait du bien. De se sentir acceptée comme je suis. Oui. J'ai pas à mettre de filtre ou... Ah bah oui, de toute façon, t'es super belle et pleine d'énergie et d'amour. C'est pas compliqué non plus de t'aimer, sincèrement. Oh, je t'aime. Non, mais c'est vrai. Demande aux autres, ils diront pareil. Moi, je les aime aussi. Non, mais c'est vrai. Le casting, cette année, il est fantastique. C'est un repère de déesses et de dieux. Tous plus beaux les uns que les autres. Oh, c'est chouette. C'est vrai. Soyons réalistes. Vous avez le droit de voir que vous êtes bel et beau. C'est pas interdit. C'est pas de l'ego. C'est juste un constat. Quelque chose de naturel et simple, en fait. C'est comme ça. C'est pas de votre faute si vous êtes beau et belle. Ah bah non. Vous n'avez rien fait pour. Vous êtes né comme ça. Reconnaissez-le. Il y a vraiment un truc, des fois, en spiritualité ou ailleurs. Ah non, mais je ne peux pas dire que je suis bien ou blablabla. C'est du déni de soi. Nous sommes tous des dieux et des déesses. Donc, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Acceptez-le. Qui c'est qui ne veut pas l'accepter ? C'est le je, c'est l'ego, le moi. C'est ça le manque de confiance, tu comprends ? De toute façon, plus tu vas rester là et plus tu es là une semaine, plus tu vas avoir confiance. C'est mathématique. Mathématique. Bah oui. Tu vois, quand vous allez dans un foyer où il y a une température, si vous êtes une bûche bien sèche, vous prenez feu. C'est tout simple. C'est ça ce qu'on fait ici. Ici, c'est un foyer d'amour. Vous arrivez, vous vous enflammez. Tu sens ? Oui. Du coup, bah voilà. Mais si vous ne venez pas, vous ne vous enflammez pas. À distance déjà, vous sentez un peu les flammes. Ils sont plus en vrai. Ah bah oui, ça je le dis tout le temps et les gens ne me trouvent pas. C'est combien de fois plus ? C'est quantifiable ? Non. On va appeler Anne qui adore les mesures. C'est très bien qu'elle passe, Anne d'ailleurs. Qu'elle surmonte peut-être toutes ses peurs. Une inspiration. Un, deux, trois. Bon, je crois que c'est passé les 20 minutes. Gros bisous. Je t'aime. Merci pour le courage. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Gratitude pour le courage. Merci. C'est vrai qu'il y a vraiment une belle énergie avec toutes ces belles DS ici. C'est spectaculaire. Ça va être difficile pour les hommes hétérosexuels ici. Ils peuvent passer et ils nous diront une respiration. Un, deux, trois. C'est parti.